Coucou à tous, donc aujourd'hui comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est un hall SHEIN et j'ai trouvé des petites pépites, donc on va voir ça tout de suite Alors j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que là il est plus de 22h, presque 22h30, je fais cette vidéo là parce que c'est le seul moment que j'ai pu trouver, donc j'espère que vous allez bien m'entendre Alors j'ai dispatché en plusieurs catégories, et on va commencer déjà par ceci Alors la boîte elle est pas terrible j'avoue, sinon tout le reste est bien arrivé, bien emballé Alors en fait c'est un porte-portable, et je vais l'utiliser pour mes vidéos justement Alors on va voir ça ensemble, parce que c'est un peu, voilà, la boîte est défoncée mais bon Alors c'est en deux parties comme ça Et il y a aussi ça, le pied, je pense que ça est parti du truc de pied Bon là vu que je le monterai, je vais le monter, mais je pense que ça va être facile à monter J'ai pas non plus le nœud, mais j'espère que ça va pas me bouffer trop sur mon portable pour la vidéo Parce que sinon après je vais être embêtée Alors je sais pas, j'ai pas trop regardé comment ça se mettait Oula, donc a priori voilà c'est un truc comme ça Hop, et il est amovible apparemment Voilà, voyez, donc vous pouvez poser votre portable horizontal ou vertical je pense Je sais pas, j'ai pas encore trop testé Mais voilà, je pense qu'il y a deux autres petites pièces mais il faut que je trouve comment on les met Mais en tout cas je trouvais ça sympa Donc voilà, ça ça sera pour mes futures vidéos Comme ça je galérerai un petit peu moins pour trouver des choses qui, pour mettre en hauteur en fait mon portable Ensuite bien sûr, c'était emballé dans une boîte comme ça, en carton C'est de la résine bien sûr, là de toute façon je continue, là j'en ai pas fait récemment mais je vais m'y remettre Donc vous avez les gants avec les petites touillettes Et puis bien sûr vous avez le A avec le capuchon Les petites pipettes, il y a tout, vraiment les petites pipettes Et puis vous avez l'autre flacon Alors les flacons cette fois-ci, ils font, je vais vous dire ça Pour ceux que ça intéresse On voit pas trop parce que c'est transparent C'est 250 ml chacun Voilà, donc je crois que j'ai dû payer ça 8 euros C'était vraiment pas cher Donc franchement, voilà, à chaque fois j'en prends parce que ça part à une vitesse Ensuite on part au niveau des chaussures Parce que j'avais plus rien, je crois qu'il me reste une paire de chaussures d'été Et j'avais plus, j'ai fait le tri Donc ce qu'il me restait, soit je les ai mis en vente Soit, je crois que d'ailleurs j'en ai mis deux paires de chaussures en vente sur mon Vinted Donc si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos Et je crois que sur les deux j'en ai vendu une Et donc j'avais plus de tongs non plus Parce que ma paire de tongs j'ai dû la mettre à la poubelle Alors c'est bien emballé Et cette fois-ci, je suis contente parce que j'ai trouvé des sandales Qui font un peu bohème Un peu, voilà, j'avais envie de ça en fait Donc c'est en corde tressée Et ici c'est en corde tressée Donc j'espère que c'est agréable Parce que je sais pas du tout ce que ça va donner Moi j'ai pris en 38 Et en général, j'avoue mes chaussures Ça a été parfait Je prends ma taille Et ça va très bien Donc en dessous c'est en semelle comme ça Donc j'espère que ça va pas trop se fuser On verra dans le temps Je vous le dirai Mais en tout cas elles sont très jolies J'aime beaucoup Et l'autre paire de chaussures que j'ai cracos Voilà Elles sont magnifiques Désolée pour le prix Et le pour le bruit Et voilà Les jolies sandales Je les ai trouvées magnifiques Je sais pas ce que vous en pensez C'est un peu doré Blanc Tressé comme ça Je trouve ça Et puis alors Ici c'est magnifique quoi Donc ça Franchement Avec les vêtements que je me suis pris sur Chine Justement Je vais vous les montrer après Franchement Elles sont magnifiques Donc ça Je suis ravie Ensuite On va partir sur Des moules J'ai pris quelques moules Donc là j'ai tout classé Alors déjà Avant les moules Je vais vous présenter cet objet Kezako En fait c'est un C'est une spatule Une spatule Donc on va Hop C'est une spatule toute simple Mais pour Pour travailler la résine Donc vous avez un embout Un peu Un peu Un curvé Comme ça Et une petite Une petite queue de sirène Moi j'appelle ça Et normalement Ça s'enlève Pour pouvoir la laver Donc ça c'est cool Je suis trop contente de l'avoir Alors par contre J'ai pas enlevé J'ai pas enlevé Les sachets Les moules Dans les sachets Je suis désolée pour le bruit Alors J'ai pris Ce style de moule En fait Alors Kezako En fait c'est un moule Qui représente Un Un petit pot En fait Où on peut mettre Des petits bijoux Vous pouvez mettre Un petit gel Douche dedans Les miniatures Etc Ça peut être sympa Donc j'ai pris ça Ensuite J'ai pris J'ai pris un moule Tout ça Alors ils sont Très de bonne qualité Il y a rien à dire Très bonne qualité Voilà Ça c'est un petit plateau Tout simple Ensuite J'ai pris Un Un moule Pour Poser votre bague Je sais C'est pas hygiénique Ce que je viens de faire Je vais me désinfecter La bouche après Donc en fait Là vous vous dites Mais qu'est-ce que c'est Et en fait C'est un cône Vous voyez Là il y a le début du cône Le haut du cône Et en fait Ça normalement C'est pour poser Votre bague Donc j'ai trouvé ça Original Donc faire ça en résine Ça peut être pas mal Et le dernier moule Qui est super joli Hop Désolée Pour le bruit Il y a un peu de l'air Voilà C'est un joli moule Comme ça Donc J'ai hâte De les tester tous Là Parce que Franchement Ils sont super jolis Et Je trouve qu'en fait Ils sont de très bonne qualité Donc je sais pas Dans le commerce S'il y en a Ça existe Mais Franchement Ils sont de très très bonne qualité Si vous en recherchez Même pour faire des bougies Et tout C'est de très bonne qualité Je trouve Alors ensuite Donc ça c'était pour la résine Ensuite J'ai racheté Quelques accessoires Pour faire mes bijoux Alors J'ai acheté un lot Comme ça J'ai voulu le montrer En fait C'est un Comment ça s'appelle C'est pour faire des boucles d'oreilles Donc c'est le Donc je sais pas trop Comment Mais c'est un petit Une petite pièce Comme ça Alors je sais pas Si je mets ma main devant Ça va pas aller Séverine Je suis désolée Je suis un peu malade Donc c'est une petite pièce Comme ça Je sais pas si vous voyez bien Donc ça c'est pour faire Des boucles d'oreilles J'ai pris aussi Un lot comme ça Donc je vais vous En montrer un Parce que en fait Là vous allez rien voir Tout bêtement Avec le sachet Si j'y arrive J'ai les mains Froides là Je sais pas ce que j'ai Voilà Et ça c'est pareil Vous pouvez l'utiliser C'est un poisson Et vous pouvez l'utiliser Je vais vous mettre comme ça Je sais pas si vous allez bien le voir En fait Séverine Elle abuse Voilà Je sais pas si vous allez bien le voir C'est super joli En fait ça Vous pouvez l'utiliser Pour faire des boucles d'oreilles Des pendentifs C'est Je trouve ça super original Alors j'ai pris en noir Et alors les autres Je pensais que j'en avais beaucoup plus En fait Y'a que 4 fleurs comme ça Donc je vais vous en montrer qu'une Sur le lot Et je trouvais ça super original Donc c'est pareil Pour faire une paire de boucles d'oreilles Je trouvais ça super sympa Un petit pendentif Avec des petites perles Ou voilà C'est super joli Et j'ai hâte de travailler avec tout ça Ensuite on va passer aux ongles Voilà Alors je vais dire dans cette vidéo Parce que justement J'avais une abonnée Qui m'avait laissé un message Je crois que c'était l'avant dernière L'avant dernière vidéo Parce que la dernière vidéo C'était un retour de course Elle me demandait Où je trouvais Mes fameux autocollants Pour les ongles Alors y'a plusieurs styles Moi ce que je prends C'est un style de silicone Donc c'est assez épais Et je lui avais dit Sur Shein Et d'ailleurs Je voulais lui faire un petit coucou Sur cette vidéo Et lui montrer Qu'on peut en trouver Sur Shein Alors après Je ne sais pas si vous voyez Après vous pouvez en trouver Sur TEMU AliExpress Etc Moi c'est vrai que je commence Je commande en fait Tout le temps Une grosse partie du temps Sur Shein Parce que je Franchement là Je l'ai mis en En envoi express En 6 jours C'était plié J'ai eu ma commande Chez moi Ca n'a pas mis longtemps Donc franchement C'est cool Donc en fait C'est des petits autocollants Comme ça Je ne sais pas si vous allez voir Et vous avez 24 feuilles Comme ça D'autocollants Donc après Vous pouvez en garder Moi c'est ce que je fais Quand je mets des faux ongles Et d'ailleurs J'en ai pris 4 Dans cette commande Je prends toujours Une feuille De recours Dans mon sac à main Comme ça S'il y en a un qui saute On ne sait jamais Mais en règle générale Les faux ongles Du moins les autocollants Durent au moins Une bonne semaine Donc Voilà Et je vous dis Moi je fais du ménage Donc je fais du ménage Je fais du ménage chez moi Mais je fais du ménage extérieur Donc Franchement Ca vaut vachement le coup Donc là C'est un lot De 24 feuilles D'autocollants Pour les faux ongles Ensuite Je vais vous montrer Donc les 4 faux ongles Les 4 faux ongles Et les 4 paquets Voilà Donc il y a ceux là Qui font un peu French manicure Donc dedans Normalement Vous avez Si je ne me trompe pas Je ne sais pas Si c'est des autocollants Ou si c'est une colle Non C'est des autocollants Donc il faut savoir Que dedans Dans chaque Paquet de faux ongles Vous avez Une petite lima ongles Comme ça Et vous avez déjà Une feuille D'autocollants Voilà Donc Si vous ne savez pas Bah maintenant Vous le savez Voilà Parce qu'avant Les premiers autocollants Qu'ils mettaient Pour les faux ongles C'était Ce n'était pas terrible Ça ne tenait pas Voilà Donc Alors je ne prends pas Spécifiquement une marque Pour les ongles Les faux ongles Là par exemple J'ai Celle que je viens Vous montrer C'est Fels Nails Qui sont très bien Mais par contre Les autres Là par exemple Beautiful Nails Je ne connaissais pas Donc j'ai pris Ce style là Donc c'est doré Au bout des ongles Ça ça va être Super joli Ceux là J'ai craqué Ces Fels Nails Ils sont magnifiques Je ne sais pas Ce que vous en pensez Et en ce moment Oui J'adore mettre Les faux ongles Je trouve que ça fait Super joli Parce qu'en fait J'ai mes ongles En ce moment Qui se cassent Donc je les coupe Assez courts Et je mets Et j'ai cela Alors faites pas attention Là j'avais mis du vernis Mais il faut que je refasse Et celui là Il est avec des petites fleurs Très Très jolis Très printanier Moi j'aime beaucoup Donc voilà Pour les faux ongles Et on va finir Bien sûr Par des vêtements Parce que J'avais besoin De m'acheter des fringues Voilà Tout simplement Et en ce moment Je suis une frénésie De robe longue Donc je vais vous montrer Déjà la première Donc c'est une robe Qui se présente Comme ça Donc c'est avec des manches Un peu froufrou Parce que j'aime pas trop Montrer mes bras Donc pour le moment Et c'est assez cintré C'est assez cintré Au niveau de la taille J'essaie souvent De prendre en col V Parce que moi J'ai une poitrine généreuse On va dire C'est même pas à dire Mais j'ai une poitrine généreuse Et en général Et en général une poitrine généreuse C'est mieux d'avoir Un col en V Voilà Pour que ça soit les t-shirts Que ça soit une robe Donc elle se présente Comme ça Donc c'est des petites fleurs Marronnées comme ça Je la trouvais trop belle Et en bas Ça fait un peu Voilà Alors la matière C'est polyester Il n'y a pas Il n'y a pas C'est pas du coton Voilà C'est un peu transparent Mais sans plus Et je la valide entièrement Elle est magnifique Franchement Je suis hyper contente Ensuite L'autre vêtement C'est un t-shirt Je l'ai trouvé Super joli A la base Je voulais le prendre en blanc Avec le dessin en noir Et puis en fait Au dernier moment Je me suis dit Non Je vais le prendre Je vais le prendre Tout simplement En noir Avec le dessin en blanc Alors Ça se présente comme ça Oui C'est asymétrique Donc en fait Le dessin Il se présente comme ça C'est une femme en fait Il est assez ample Assez ample Et ce que j'ai kiffé C'est ça en fait Vous voyez C'est torsadé comme ça Sur l'autre épaule Donc c'est en fait C'est Je trouvais ça C'est asymétrique Et je trouvais ça Super sympa Les manches sont assez Assez larges Donc c'est très bien C'est ample Donc Je le trouve super sympa Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais j'ai trouvé ce haut Magnifique Ensuite J'ai encore deux vêtements Et ça sera tout Alors ensuite J'ai une autre robe Alors celle-ci Trop belle C'est une robe noire Alors ça fait un peu le même style Que la première robe Sauf que là Elle est D'une matière comme ça Un peu Gaufrée Je ne sais pas si vous allez bien voir Mais c'est gaufrée Vous voyez Donc c'est une jolie robe Comme ça Pareil Alors je ne sais pas si on va bien voir Parce que forcément C'est avec des froufrous C'est toujours en col V C'est toujours centré Au niveau de la taille Vous voyez Et elle est assez longue J'espère que je ne vais pas Mais bon Vu que j'ai acheté des chaussures Compensées Ça ira Voilà Et en bas C'est un peu froufrou Comme ça Je la trouve trop belle Je ne sais pas ce que vous en pensez Bon je ne sais pas si vous voyez grand chose Parce que là Je ne sais pas si vous voyez grand chose Mais en haut Elle est magnifique aussi Elle est Non franchement Elle est trop belle Elle est trop trop belle Mais je pense que vous ne voyez pas grand chose Oh putain C'est ça De faire des vidéos A 10h30 En plus dans mon bureau Où c'est à pénombre la nuit C'est un peu chiant Et la dernière robe C'est une robe Couleur un peu taupe Moi j'appelle ça Là par contre C'est un débardeur C'est une robe débardeur Moi j'appelle ça Elle est en coton Elle est toute douce Donc c'est une robe longue Parce que moi j'aime bien Voilà J'adore les robes longues Je ne sais pas Cette année j'ai envie d'en mettre Voilà Donc c'est une robe assez fluide Toujours Alors là c'est un col rond Mais mi rond Mi C'est pas mi rond Mais raison Mais c'est C'est entre les deux Je ne sais pas ce que vous en pensez Et elle est Franchement Elle est trop jolie Franchement J'ai hâte de la mettre Bah quand il fera un peu meilleur Parce que la semaine dernière Elle faisait 28 dans le sud-ouest Là il fait 13 Donc pour ça Je me suis attrapé la crève Donc Très jolie Franchement Très belle matière Voilà vous voyez un petit peu mieux Et en bas Donc je crois que Non en bas c'est comme ça Vous voyez C'est rond Je ne sais pas si Je vais vous montrer C'est pas évident Je vais vous dire Là c'est pas évident De vous montrer une robe En bas c'est comme ça Voilà Et donc franchement Elle est super douce Franchement Elle est top Donc voilà Pour ce haul Chee-in J'espère que le son Sera correct Parce que ça m'embêterait Mais je ne peux pas faire autrement Je suis désolée Bah écoutez Sur ce J'espère que vous allez bien Laker, partager Mettez des pouces bleus C'est toujours gratuit J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi en commentaire S'il y a des articles Qui vous ont plu En tout cas Sur ce Je vous fais tout plein De gros bisous Et on se retrouve Pour une prochaine vidéo Bye